Bienvenue à la 67e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui nous parlerons du Splash Screen. Les écrans de démarrage, également appelés écrans de lancement, offrent une expérience initiale simple pendant le chargement de votre application mobile. Ils préparent le terrain pour votre application tout en laissant le temps au moteur de votre application de se charger et à l'application de s'initialiser. On ira au niveau du code et on essaiera de programmer notre Splash Screen et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc nous maintenons toujours la même structure de code, vous aviez le matériel de date qui importait, vous aviez ici le run-up, vous aviez le stateless, après le stateless vous aviez le stateful et après le stateful vous avez le scaleful. On maintient toujours la même structure de code, vous aviez la barre, après la barre vous aviez le centre du programme qui est le corps. Donc comme d'habitude qu'est-ce qu'on va faire ? On va devoir commenter notre barre à ce niveau-ci et on va passer à la programmation de notre Splash Screen. On essaiera de créer une simple application, donc ici je vais encore commenter mon centre comme je le fais d'habitude, donc je commente cette partie, ça c'est bon. Et à ce niveau-ci on va essayer de lui donner par exemple un stack, on va commencer par un stack, donc ici je prends le stack. Et comme vous savez le stack il a toujours des enfants, et à l'intérieur des enfants on aura différentes informations. Ici on va essayer de créer par exemple un background qu'on va devoir utiliser au niveau de toute notre application. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Je vais partir au niveau de notre application ici, vous aviez ici le lib, donc à ce niveau-ci je vais créer un autre fichier. Donc ici je fais clic droit et vous aviez ici New File, donc je clique dessus et j'appelle par exemple mon application. Donc ici je vais lui donner le nom par exemple de mon fichier qui va s'appeler Background, donc ici ça sera le background de notre application .dart. Donc vous aviez par exemple ça, donc vous aviez le background, donc vous validez, vous aviez le nom de votre fichier qui s'appellera Background.dart. Et ici on va essayer de spécifier les différentes informations concernant le background. Ici qu'est-ce qu'on fera ? On va tout simplement créer un widget et on va l'appeler au niveau du corps principal de notre application. Donc à ce niveau-là on va bien sûr comme d'habitude vous aviez l'importation de votre paquet, qui est le paquet de Dart. Donc ici vous aviez ici package, donc ici on a ça et on a le flutter, donc vous importez le matériel de Dart. Ça c'est bon. On termine par un point-vigule. Et ici on va maintenant créer notre widget. Vous aviez le widget ici qu'on va devoir appeler au niveau de toutes nos applications. On va l'appeler aussi Background, donc c'est le nom du widget en question. Je l'appelle ici Background, ça c'est bon. Et votre background va devoir contenir certaines informations. Donc ici on va lui demander tout simplement de nous retourner, donc ici on met un return. Et on lui demande de nous retourner ici un container. Donc vous aviez ici le container qui sera retourné et ça c'est bon. Ici je termine par un point-vigule. Donc on va lui ajouter une scène décoration. Vous aviez la décoration, comme d'habitude vous aviez le Box Decoration. Donc ici vous aviez les attributs, vous aviez l'image. Donc ici on a l'image ici qu'on récupère, ça c'est bon. Et après vous aviez normalement, ici vous aviez le Box Decoration avec un D en majuscules, ça c'est bon. Avec une image, ça c'est l'attribut. Et après on aura le Decoration Image. Donc ici vous avez le Decoration Image. Et vous aurez votre image que vous allez devoir spécifier à ce niveau-ci. Qu'on va devoir appeler au niveau de notre programme. Donc ici vous avez le Asset Image. Donc Asset Image, celui-ci. Et on va récupérer par exemple une image à notre niveau. Donc je vais déclarer une variable qui est de type IMG. Donc ici qui sera de type String. Donc je prends IMG, ça c'est bon. Et après ça vous aviez bien sûr, on va voir, vous aviez l'attribut, le Fit. Et on va prendre le Box Fit. On va prendre le Fil et c'est bon. Donc vous aviez d'abord, pour commencer, votre premier widget. On va créer encore un deuxième widget. Donc ici je prends Widget, ça c'est bon. Et je vais l'appeler par exemple Couleur. Donc ici on aura la couleur de notre background. Qu'on va devoir spécifier. Donc ici je prends Color Background. Comme d'habitude dans l'outil de nous retourner. Donc ici il va nous retourner un container. Et ici on va appeler la couleur de notre container. Donc on aura ici couleur. On va prendre par exemple du noir. Et on va par exemple lui ajouter une opacité. Par exemple de 0.5. Pour commencer. Donc ici vous aviez plus ou moins le background. Ici de votre application. Qui se présentera sous cette forme. Donc on parle maintenant au niveau de l'application principale. Le main. Donc je clique ici sur le main. Je réduis cette partie. Et à ce niveau-ci je vais devoir maintenant appeler le background. Que je viens de créer au niveau de mon application. Avec le widget. Pour se faire. Pour l'appeler. Il me faut obligatoirement appeler notre fichier en question. Que nous avions eu à créer. Donc qu'est-ce que je vais faire. Je vais me mettre au niveau de mon import. A ce niveau-ci. Je fais import. Et j'appelle tout simplement mon package. Et mon package il s'appelle background. Donc ici je mets background. Donc point d'art. Donc ça c'est mon fichier en question. Que j'ai créé. Vous l'aviez ici. Et après l'avoir déclaré à ce niveau-ci. Je pars maintenant au niveau de mon application. Au niveau du corps. Et je vais devoir maintenant appeler maintenant mon background. Donc à ce niveau-là. Je prends le background. Vous avez ça. Et je prends. Je spécifie l'image. Donc ici vous aurez mon image qui est en local. Donc tu avais l'img. Après vous aviez un slash. Et deux points jpeg. On va après ça appeler normalement la couleur de notre background. Donc ici on aura le color background. Je vais vérifier ça ici. Donc ici vous avez le color background. Vous avez ça. Et on récupère aussi la couleur au niveau de notre background. Après ça maintenant on va utiliser une fonction du nom de Save Area. Cette fonction permet au fait de pouvoir spécifier. Les différentes bordures au niveau de notre application. Afin de pouvoir maintenir. Tout le contour de votre application sera maintenu avec une certaine distance. Afin de pouvoir ne pas partir à déborder votre application. Donc ici on a le Save Area. Qui se présente sous cette forme. Et on aura le Child. Donc vous aviez ici. On va essayer d'effectuer un Sym Padding. Au niveau de notre Save Area. Donc vous saviez comment ça fonctionne au niveau du Padding. Donc on aura le Agent Set. Ici on va prendre par exemple un Agent Set symétrique. Par exemple. Et on va lui ajouter une partie horizontale de 15. Donc vous auriez une symétrique de 15 au niveau de votre application. Donc si vous aviez un enfant. On va prendre par exemple un Centre. Donc ici on va le centrer, notre enfant à ce niveau-ci. Et à l'intérieur on va devoir ajouter un autre enfant qui sera par exemple notre colonne. Donc ici on va prendre une colonne. Et la colonne contient bien sûr des enfants. Donc vous aviez ici notre colonne. Ici on va essayer de lui ajouter maintenant un petit espace. Donc ici je vais prendre un Size. Je vais prendre un Size Box. Donc ici je pourrais prendre par exemple du... Je vais prendre ici le Size Box. Ok. Une seconde. Ça c'est bon. Ok. Et ici on va lui ajouter une sym hauteur. Je vais prendre par exemple du 155. On va essayer de valider ça pour voir ce que ça nous donne. Pour commencer. Donc après l'exécution du code vous aviez la présentation de votre application qui se présente sous cette forme. Vous aviez ici le background. Et vous aviez votre image en question qui est à l'intérieur. Et c'est bon. Donc vous voyez plus ou moins comment vous pourriez créer différents widgets. Afin de pouvoir réduire la taille de vos applications. C'est à dire à ce niveau-ci. Pour ne pas avoir à développer... Comment dirais-je... À écrire plusieurs codes à ce niveau-ci. Donc vous pourriez tout simplement... Comme vous le voyez. Créer différents widgets et les appeler au niveau de vos applications. Et ça serait plus intéressant de les utiliser comme étant une fonction au niveau de toutes vos applications. Donc ici qu'est-ce qu'on essaiera de faire ? On essaiera d'utiliser encore un autre widget. Ensuite on aura le widget de transition. Donc qu'est-ce que je fais ? Je fais la même chose. Je pars ici. Je clique sur le libre. Je le déroule. Je fais un clic droit. Je fais fichier. Et j'ai pulluré ça. Transition. Donc vous aurez ici transition.dart. Et je valide. Donc ici vous aviez toujours l'importation qu'on aura à effectuer. Je vais copier le matériel de d'art à ce niveau-ci. Je me mets au niveau de ma transition. Je colle. Vous aviez ça. Et ici je vais créer maintenant mon widget. Et mon widget je vais l'appeler transition. Ça c'est bon. Et à l'intérieur vous aurez maintenant à retourner les différentes transitions que vous désirez à ce niveau-ci. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va développer une transition. Vous savez comment ça fonctionne. On a déjà effectué plusieurs fois au niveau des animations. Donc on va récupérer différentes transitions. Et on va l'appeler au niveau de notre programme principal qui est le main. Donc ici on peut utiliser par exemple le slide transition. Donc on l'a déjà utilisé au niveau du tutoriel précédent. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Le slide transition. Ok. On met ici un point-vigule. Et vous aviez normalement la position de votre slide transition qui sera sous cette forme. Donc au niveau de la position vous aviez le twin que nous avions déjà utilisé. Au niveau du twin vous aviez bien sûr le offset. Donc ici on aura offset. Et à l'intérieur vous aurez bien sûr le début. Et vous auriez après ça vous aurez une fin. On l'a déjà utilisé. Et au niveau de notre début on utilisera un offset. Et au niveau de l'ordonnée x. Donc on aura ici par exemple je prends 0. Et au niveau de l'y que je vais prendre aussi du... Par exemple je vais prendre du moins 0.9. Et vous verrez le positionnement de notre transition lorsqu'on aura à le déclarer. Donc après ça vous aviez normalement au niveau du end. Vous aviez aussi un offset. Donc ici je prends un offset. Donc on va récupérer ici un offset.0. Donc vous aviez ça. Donc il sera positionné pour l'initialisation à 0. Je vais formater mon code afin que ça soit plus visible. Ça c'est bon. Ok. Donc ici vous aviez ça. On va devoir fermer à ce niveau-ci. Et c'est bon. Donc ici vous aviez après cette partie. On ajoute bien sûr animate. Et on utilise bien sûr notre contrôleur. Donc ici je vais mettre contrôleur. Et je prends le contrôleur à ce niveau-ci. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement se mettre à ce niveau-ci. Et déclarer notre contrôleur. Donc je copie ça. Je me mets ici notre contrôleur qui sera de type animation. Donc ici je prends animation contrôleur. Animation contrôleur. Et je colle mon contrôleur. Donc vous aviez ici le contrôleur et l'animation contrôleur. Je fais ma parenthèse. Ça c'est bon. Je vais formater sous cette forme. Et vous aurez toutes les informations. Donc après avoir effectué cette partie. Je mets sur le virgule. Vous aurez un enfant. Au niveau de l'enfant on va avoir un test. Donc je prends ici mon test. Et à l'intérieur je lui donne par exemple un test que je vais afficher. Qui s'appelle par exemple TST. Et je vais le déclarer à ce niveau-ci. Donc je prends string et TXT. Vous aviez ici votre test. Ça c'est bon. Après vous pourriez maintenant ajouter un style. On va l'ajouter très rapidement. Donc vous avez ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va appeler tout simplement notre transition. Donc je pars au niveau de mon main. De ma fonction principale. Je me mets ici. Et j'appelle. Je vais importer maintenant ma transition. Donc ici vous aurez transition.dart. Vous aviez ici votre transition qui est importée. Je pars vers le bas. Au niveau du corps de mon programme. Et ici je vais appeler maintenant ma transition. Donc ici j'aurai transition. Et à l'intérieur vous aurez mon test et mon contrôleur. Donc pour avoir un contrôleur à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer ici un autre contrôleur. Alors que pour l'utilisation du contrôleur. Vous sauriez qu'il faut utiliser bien sûr un singleTigerProvider. On l'a déjà utilisé au niveau du tutoré précédent. Vous aviez ça. Et maintenant après ça. Vous pourrez maintenant déclarer vos différentes fonctions à ce niveau-ci. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous allez devoir déclarer les différentes fonctions. Vous aurez une animation contrôleur. Et vous aurez une animation. Donc on va déclarer ça à ce niveau-ci. Et après on va l'appeler au niveau du corps de notre programme. Donc j'ai déclaré ici mon contrôleur. Donc vous aurez animation contrôleur. Qui sera de type contrôleur. Et vous aurez mon animation. Donc aussi vous aurez animation. Qui est de type double. Ou bien vous pouvez ne pas le mettre. C'est pas obligatoire. Et à ce niveau-ci vous aurez qui sera de type animation. Donc ça c'est bon. Donc vous aviez ça qui se présente sous cette forme. Donc vous aviez votre contrôleur. Qui est à ce niveau-ci. Et au niveau du test. Vous pouvez maintenant ajouter un test au niveau de votre transition. On va ajouter un test. Et on va maintenant lancer notre application. Vous allez voir plus ou moins comment ça se présentera. Après on ira au niveau d'ici. Et on essaiera d'initialiser certaines animations. Afin que le processus puisse être effectué de manière initiale. Avec un timer. Afin de permettre d'afficher les informations concrètement. Donc je copie un test. Je le formate. Je le mets à ce niveau-ci. Et c'est bon. Je valide mon code. Donc ici vous constatez après validation du code. Vous aviez un message d'erreur. Pourquoi ? Parce que vous aviez ici le contrôleur. Que vous aviez eu à déclarer. Mais il n'est pas au fait initialisé. Donc ici pour pouvoir éviter cette erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous aviez la fonction initthete. Que nous avions déjà utilisée depuis le début. On va devoir initialiser notre contrôleur. Afin d'éviter cette erreur. Donc vous aviez ici le initthete. Et ici vous aurez normalement le super initthete. On l'a déjà effectué. Donc ici vous savez comment ça fonctionne. Donc après ça vous aviez maintenant votre contrôleur. Donc on va devoir initialiser. Donc suite au lancement on va initialiser notre contrôleur. Qui sera de type animation contrôleur. Et à l'intérieur on va lui spécifier les différentes informations qui doivent être. Donc à ce niveau-ci on va comme d'habitude vérifier les différents attributs. Vous aviez ici par exemple la durée. Donc ici on va prendre duration. Et au niveau de la durée vous pouvez la mettre en seconde, en milliseconde. Ici on va par exemple tester avec le milliseconde. On va le mettre par exemple à 5000. Et ici vous aviez le V5. Ici on reprend du vis. Donc ça veut dire qu'il récupère l'information de notre application en cours. Donc après ça vous aviez normalement encore l'animation en elle-même. Qu'on va devoir spécifier. On va récupérer bien sûr un Twin. Donc ici vous aviez le Twin de votre animation avec un début et une fin. Donc ici au niveau du début on va le prendre par exemple de 0 à 0. Et au niveau de la fin on va le prendre par exemple à 0.9. Donc vous aviez ça comme animation. Et on termine toujours par animation. Et on ajoute bien sûr notre contrôleur. Donc vous aviez ça qui se présente sous cette forme. Après vous aviez normalement l'ajout. Vous voyez si vous aviez au niveau de l'erreur Add Listen. Donc ici vous aviez le Add Listen qu'il faut ajouter. Et après vous aviez maintenant les différentes informations ou attributs que vous pouvez ajouter au niveau de votre Add Listen. Donc ici je vais formater sous cette forme. Là c'est bon. Et à l'intérieur on va ajouter différentes fonctions. Donc au niveau d'ici on va ajouter tout simplement un State Set. Donc ici je prends mon State State. Et c'est bon. Donc vous le formatez sous cette forme afin qu'il puisse récupérer de l'information au niveau du Add Listen. Et vous aviez la présentation au fait de votre animation qui se présente sous cette forme. Après avoir terminé cette partie. Vous aurez tout simplement à ajouter une autre fonction ou un attribut. Qui est le Controller Forward. Donc ici qui va permettre de passer d'une application à une autre. Donc ici on peut le mettre plus tard. Donc je vais d'abord le déposer sous cette forme. Après normalement l'initialisation du State on va devoir bien sûr utiliser le Dispose. Donc ici vous aviez le Void. Et vous aviez le Dispose qui va permettre au fait de disposer de notre initialisation et de notre application. Donc je prends ici le Dispose. Et ici vous aviez le Super Dispose. Pour s'assurer que tout est correct. Comme vous saviez on le copie et on le met ici. Ça c'est bon. Après d'avoir terminé ça on fait Contrôleur et on va prendre le Contrôleur.Dispose. Et c'est tout. Donc vous aviez ça. Donc on peut essayer ici de nous ajouter aussi le Contrôleur Forward. Forward qui permet de passer d'une application à une autre. Et vous aviez ça. Donc après avoir terminé ça vous aviez toutes les informations à ce niveau-ci. On peut maintenant exécuter nos codes. Et vous verrez plus ou moins l'affichage de notre transition au niveau de notre application. Donc vous constatez vous aviez ici la transition. Et vous aviez le test qui descend tout simplement et qui apparaît au niveau de votre application. On va encore une fois de plus revalider pour que vous voyez comment ça se présente. Et ici vous constatez vos tests qui descend et qui affiche l'information sous cette forme. Donc vous aviez dans un premier temps effectué la première image de votre application. C'est à dire le premier écran. On va devoir créer un deuxième écran afin de passer automatiquement. C'est à dire ça c'est la présentation. Et après on va devoir passer automatiquement au deuxième écran. Afin de voir plus ou moins comment on utilise les splash screens avec Flutter. C'est à dire on sera sur un premier écran qui affiche une certaine information. Et après on aura à passer sur une deuxième information via la fonction en question. En appelant tout simplement le parcours c'est à dire le navigate. Qui va nous permettre de passer d'un écran X vers un écran Y. C'est à dire ou bien de passer du premier écran vers un deuxième écran avec une certaine animation. Et vous verrez plus ou moins comment les flash screens peuvent être utilisés avec les animations avec Flutter. Donc on essaiera ici maintenant de créer notre deuxième écran. Donc je clique à ce niveau-ci. On peut créer notre deuxième écran. On peut partir tout juste à la fin de notre programme à ce niveau-ci et créer notre classe. Pour éviter cette partie on va essayer de moduler notre application afin qu'elle ne soit pas trop longue. Donc ici qu'est-ce que je vais faire ? Je vais encore créer une autre classe à ce niveau-ci. Je me mets toujours sur le lib. Je fais un clic droit. Je fais New File. Et ici je vais créer mon écran. Donc ici je vais l'appeler un second écran. Donc vous aurez SecondScreen.dart. Donc ici SecondScreen.dart. Ça c'est bon et je valide. Donc ici vous avez ça. Il faut importer bien sûr les mêmes packages. Donc je pars au niveau de mon programme principal. Je vais réduire cette partie. Je vais copier tous les différents packages que j'ai à ce niveau-ci. Au niveau de mon deuxième écran je vais utiliser le même background. Je vais utiliser aussi une transition. Et vous verrez plus ou moins comment ceci se présente. Et bien sûr il faut importer le matériel de Dart. Donc ici je vais sur le SecondScreen. Je me mets ici et je colle. Donc vous aviez toutes les différentes importations qui se présentent sur cette forme. Alors, je fais ici 7State ou StateFull. Donc je valide ici mon StateFull. Ici je vais appeler Second. Donc vous aviez ça qui s'affiche automatiquement. Donc vous aviez SecondScreen.dart.dart. Ou bien au niveau de notre main à ce niveau-ci. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais copier au fait toutes les informations que j'ai au niveau d'ici. Donc je vais ajouter aussi les mêmes animations. Donc je copie ça. Je me mets ici. Je me mets et je le colle. Vous aviez pour commencer le SingleTaggerProvider. Je viens ici. Je copie encore les mêmes informations que j'ai à ce niveau-ci. Donc je copie tout ça. Les animations, les contrôleurs. Pour avoir les mêmes informations au niveau de mon application. C'est pour obliger. Mais c'est pour avoir une animation au niveau de ma deuxième partie. Ici je vais diminuer ici pour le mettre à 2000 au lieu de 5000. Vous aviez ça qui se présente sous cette forme. Et après on part au niveau du corps de notre programme. A ce niveau-ci vous aviez le Widget. Donc ici vous aviez bien sûr le Widget qui doit retourner un Skifull. Donc vous aviez le Builder Context. Et si vous aviez ici, on va prendre ici qui va nous demander de nous retourner un Skifull. Ça c'est bon. Et à l'intérieur vous auriez bien sûr le Core. Donc ici vous avez le Core du programme. Et à l'intérieur on peut prendre par exemple du Stack. Donc je prends ici un Stack. Et ici on va aller un peu plus rapidement. C'est à dire on va essayer d'ajouter les mêmes informations. Un TS, un contrôleur comme celui au niveau de notre application principale. Ici on va lui ajouter ici un Background. On va lui ajouter une couleur de Background. On va lui ajouter un TS. On va lui ajouter des transitions au niveau de notre deuxième screen. Donc on ira un peu plus rapidement afin de voir plus ou moins comment ceci fonctionne. On n'a pas eu à utiliser d'autres choses que vous n'aviez pas vu. Ici vous aviez toujours le Background. On essaiera d'utiliser le Background. La transition toujours. La couleur au niveau de notre deuxième écran. Donc ici j'irai plus ou moins un peu plus rapidement. Afin que vous voyez plus ou moins comment se présentera notre application au niveau de notre deuxième écran. Et après on essaiera de valider cette partie. Donc vous constatez que nous avions terminé avec la deuxième partie de notre vidéo. de notre fenêtre. Ou bien de notre page. Donc ici vous constatez que j'ai effectué une petite modification. A ce niveau aussi vous voyez on a ici l'exécution de notre MyApp. Et après notre MyApp vous aviez normalement l'appel ici de notre second écran. Donc ici on ne va pas appeler ici notre MyHome. On appelle ici notre second écran afin de pouvoir vérifier ce que nous avions. Donc si on veut avoir l'affichage de notre premier écran. Ici il nous faut obligatoirement récupérer le MyHome et le coller à ce niveau-ci. A ce moment on aura la possibilité de récupérer les informations à ce niveau-ci. Par contre pour avoir une visibilité sur le deuxième écran. On le teste en utilisant par exemple le second écran à ce niveau-ci. Et vous aviez l'apparition de votre deuxième écran. Donc après avoir terminé notre design au niveau de notre deuxième écran. Vous aviez, vous pouvez constater ici. Nous avions ici appelé notre background. Nous avions appelé la couleur de notre background. Vous aviez le Save Area. Afin de pouvoir avoir une sécurité au niveau du contour de notre application. Et après vous aviez ici un ListView que j'ai utilisé. Afin de pouvoir ajouter différentes informations de notre ListView. Vous aviez notre test avec une transition que nous avions déjà utilisé en appelant celle-ci. Après vous aviez tout simplement une simple transition avec celui-ci. Donc ici si on exécute notre cause. Vous auriez une petite transition avec l'affichage de notre test. Et au niveau de notre TestField. Donc après ça si je continue. Vous aviez encore ici votre TestField. Avec un Input. Et après vous aviez encore les informations au niveau du TestField. Vous savez comment ça fonctionne. On l'a déjà utilisé au niveau du tutoriel. Et après ça on le termine encore avec un deuxième TestField. Vous aviez ça. Et vous aviez tout simplement pour l'affichage de notre mot de passe. Avec un caractère. C'est à dire que vous aurez des informations qui seront grisées. Vous pourriez ici utiliser l'obscurité ici de votre Test. Qui sera ici à vrai. Donc ici si vous ajoutez un Test. Vous constatez que le Test ici il est grisé. Et c'est bon. Vous n'auriez aucune erreur. Puisque vous aviez toute l'information qui est contenue au niveau de votre ListView. Qui se présente à ce niveau là. Et les informations sont à l'intérieur. Afin de vous éviter une erreur. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'ajouter deux boutons ici. Afin de pouvoir cliquer dessus. C'est à dire que vous aurez le bouton connexion par exemple. Et vous pourriez avoir plus ou moins la connexion de votre application. En passant sur votre application avec une connexion. Donc ici on va créer un simple bouton. En ce moment ce que je vais faire. Je vais essayer de copier encore un SizeBox à ce niveau-ci. Je vais le mettre ici et je vais le coller. Je vais le prendre par exemple à 50 pour mon SizeBox. Je vais essayer d'utiliser ici une simple slide transition. Donc je vois ici vous avez le slide transition. Je vais copier tout ça. Je me mets ici. Je le colle. Et je supprime simplement les informations qui sont à l'intérieur. Donc ici au lieu d'avoir un TestField. Ici je vais lui ajouter tout simplement un bouton. Et ça sera bon. Donc pour ce bouton question. Sachant que ça sera deux boutons. Je vais essayer de créer d'abord mon premier bouton. Je vais appeler à mon bouton par exemple bouton Info. Donc je pars ici. Je me mets au niveau du Lib. Je fais un clic droit. Je fais File. Donc ici je vais créer un widget que je vais appeler par exemple bouton Info. .dart. Donc vous avez ça. Je valide. Et vous l'aviez à ce niveau-ci. Donc ici je vais simplement créer mon widget. Qui sera mon bouton Info. Et à l'intérieur vous auriez les informations de notre bouton. Qu'on va devoir appeler au niveau de notre application. Donc comme d'habitude qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut tout simplement importer notre matériel de Dart. Je ferme cette partie. Vous avez le bouton Info. Je le colle à ce niveau-là. Donc vous aviez le matériel de Dart qui est importé. Et maintenant ici vous aurez votre widget. Donc ici j'ai mon widget à ce niveau-ci. Et je vais prendre vous aviez le nom de mon widget qui sera bouton Info. Et c'est bon. Donc ici je vais lui demander tout simplement de me retourner. Ici je mets Retourner. Et ici je lui dis de me retourner un matériel. Donc ici je fais Matériel. Et à l'intérieur je vais simplement ajouter les différentes informations. Donc ici vous aurez la bordure. Donc je vais prendre Border Reduce. On l'a déjà utilisé. Donc vous aurez après le Border Reduce ici. Je vais devoir ajouter les différentes informations concernant le Border Reduce en le prenant en circulaire. Donc je prends ici Border Reduce circulaire. Je prends du 25. Ça c'est bon. Et vous aurez la couleur. Au niveau de la couleur. Je vais récupérer une couleur hexadécimal que j'ai formatée. Vous avez ça. Et je vais lui ajouter une sépropacité de 0.5. Ça c'est bon. Vous savez comment ça fonctionne. Je vais aller très rapidement afin de pouvoir avoir notre bouton avec tout simplement une couleur, un shadow. Donc vous pourrez aussi avoir une élévation. Après avoir terminé cette partie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement appeler notre test. Donc ici je vais le voir. Ça c'est bon. Ok. Je le ferme. Après avoir terminé cette partie, il faut appeler maintenant notre fonction au niveau de notre écran secondaire. Donc ici je prends le deuxième écran et j'importe à ce niveau-ci. Donc ici ça sera du bouton Info. Je l'importe à ce niveau-ci. Après avoir terminé ça, ici je vais devoir maintenant ajouter mes différents boutons en question. Qui sera le bouton Info. Donc ici vous aurez le bouton Info. Et à l'intérieur vous aurez un test et un tape à ce niveau-ci. Qu'on va devoir ajouter pour pouvoir avoir la visibilité sur notre bouton qui se présentera à ce niveau-ci. Donc au niveau de mon test, ici je vais mettre par exemple une connexion. Donc vous aviez connexion rapide. Et au niveau de notre fonction, à ce niveau-ci, je vais ajouter ma fonction en question. Donc ici je mets les parenthèses et je mets mon appellade. Ici je vais prendre par exemple Debug. Donc ici on va lui afficher une simple information suite au clic. Donc ici je vais mettre Debug Print. Et au niveau de Debug Print, on peut lui ajouter ici un CMTest. Donc je vais mettre un accès direct. Et c'est bon. Donc ici vous aviez ça qui se présente sous cette forme. Je termine ici avec un point-vigule. Et c'est tout. Donc après avoir effectué ça, je vais valider mon code. Je valide à ce niveau-ci. Et ça c'est bon. Je vais encore, ici j'ai pris du 500. Je vais prendre du 50 pour corriger. Je revalide. Donc vous aviez l'apparition de votre bouton qui se présente sous cette forme. Si on clique dessus, vous voyez, vous aviez ici un Splash Color avec votre bouton qui se présente sous cette forme. Et si vous partez au niveau de votre Debug, à ce niveau-ci, je prends mon Debug. Vous auriez accès direct qui s'affiche à chaque fois qu'on clique. Donc ici vous pouvez passer d'une page à une autre sans problème. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ? A ce niveau-ci, je prends encore un petit espace entre les deux. Donc je prends ça, je colle. Ça c'est bon. Je prends par exemple du 10 au lieu du 50. OK. Et après ça, je vais lui ajouter un FAD Transition. Donc ici vous pouvez prendre du FAD Transition pour avoir une autre transition avec celui-ci. OK. Et à l'intérieur, vous aurez bien sûr des attributs. Au niveau de l'opacité, on va prendre Animation. C'est l'opacité en question qu'on a déclaré. Et après, vous aurez bien sûr un enfant. Au niveau de l'enfant, on peut prendre un Slide Transition. Donc je vais copier mon Slide Transition à ce niveau-ci. Je me mets ici et je le colle. Donc vous aviez un Slide Transition avec les différentes informations. Ici, je peux le mettre par exemple à 6. Ici aussi à 6. Pourquoi pas. Ou bien 9. Ça dépend. Et vous aviez le Slide Transition de votre bouton qui se présentera sous cette forme. Après, vous aurez normalement le bouton. Vous pouvez changer ici l'information du bouton à ce niveau-ci. Donc je vais prendre ici Création de compte. Donc ici, on aura la création de compte. Et ici, au niveau du Debo Print, on va lui afficher une information. On peut bien par exemple Création de compte ou bien Créate de compte. Et c'est tout. Donc à chaque clic, on aura ça qui apparaîtra au niveau de notre application. Donc au niveau de création. Ok, ça c'est bon. Je vais revalider mon code et vous verrez plus ou moins comment ceci se présente. Donc vous constatez un Slide Transition avec le deuxième bouton. Et vous aviez vos boutons qui se présentent sous cette forme. Et vous aviez l'appellation de vos différents boutons. Ici, vous pouvez les utiliser n'importe où. En important bien sûr le bouton Info. Donc vous aviez ça qui se présente sous cette forme. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va partir maintenant au niveau de notre application principale, le main. Donc ici, je vais devoir changer. Je vais copier ça. Je vais me mettre ici. Je vais le coller à ce niveau-ci. Ça c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va lui dire ? On va lui dire tout simplement d'effectuer une transition automatique. Donc dans un premier temps, il affichera notre premier écran. Et après, il va passer à notre deuxième écran qui est celui-ci. Et vous aurez le FAD au niveau des différents boutons. Et ceci sera présenté comme étant un Splash Screen. Ça veut dire qu'on a d'abord un premier écran. Et après, on passe à un deuxième écran en effectuant des transitions. Donc ceci se présente sous la forme d'un Splash Screen. Donc ce qu'on fera à ce niveau-ci, on va créer une simple fonction qui va nous permettre au fait de pouvoir appeler notre fonction et de passer d'une autre fenêtre à une autre autre. Donc ici, je vais prendre par exemple le Void et le nom de ma fonction. Et celle-ci qui va appeler un Navigator. Donc ici, vous aviez le Navigator. Vous aviez le Navigator.off.context. Et après ça, vous aviez le Push. Donc ici, on va prendre le Push. Et on va prendre le remplacement puisqu'on va devoir remplacer en passant d'une autre fenêtre à une autre automatiquement. Et ici, on appellera tout simplement notre second écran. Donc pour être plus sûr, je vais prendre ça, je le copie, je me mets ici et je le colle. Donc ici, on va tout simplement passer de notre premier écran au deuxième écran en le remplaçant. Donc ici, vous avez le Push.replace.main. Celui-ci va permettre au fait de remplacer et appeler notre deuxième écran. Donc ceci étant, il faut l'appeler de manière automatique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? On va devoir partir au niveau de notre initialisation et on va devoir l'appeler. Pour l'appeler, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va créer une simple fonction. Je vais l'appeler par exemple un Start. Donc c'est-à-dire qu'au lancement, il va passer à l'appel de notre fonction. Je vais l'appeler par exemple StartTimer. Donc il va prendre un petit bout de temps avant de passer à notre appel de notre deuxième écran. Et vous aviez bien sûr le Async. Nous l'avions déjà utilisé. Donc ici, on va lui ajouter un SameTimer afin de pouvoir passer d'un écran X à un écran Y. Donc ici, je prends la durée. Donc vous aurez Duration, ma variable. Donc ici, je prends Duration. Et on va le mettre par exemple en secondes. Donc ici, je prends par exemple 10 secondes afin qu'il mette 10 secondes pour passer de mon premier écran à un autre écran. Donc après ça, on aura un Return et on va retourner un Timer. On l'a déjà utilisé au niveau de la vidéo. Vous pouvez vérifier comment utiliser le Timer. Donc ici, vous aurez la durée. Donc vous aurez Duration. Et après ça, on va appeler notre Navigate que nous avions déclaré. C'est-à-dire celui-ci. Donc on va récupérer notre Navigate Page. Je le copie et je l'appelle à ce niveau-ci. Je termine tout simplement avec un point virgule et c'est tout. Au niveau du Timer, on va devoir importer notre Dart, le 5, je l'importe et c'est tout. Donc ici, il est importé et il se présente à ce niveau-ci et c'est bon. Donc ici, vous avez constaté, on a créé d'abord le Navigate pour passer d'un écran à un autre. Et après ça, on utilise tout simplement un Start Timer afin de pouvoir appeler cette page, le deuxième écran, en utilisant tout simplement une durée de 10 secondes. Donc vous aurez la durée ici et après 10 secondes, vous aurez l'appel de votre Navigate Page qui se présente à ce niveau. Donc après avoir terminé cette partie, pour que ce processus s'effectue de manière automatique, alors on va l'appeler au niveau de cette partie, de notre Material App, afin qu'il appelle automatiquement cette fonction. Donc je me mets à ce niveau-ci. Je fais Root. Donc ici, vous aviez le Root avec le S. Et vous auriez différentes fonctions. Donc ici, je prends par exemple le String. Et après, vous aviez un Widget. Donc vous aurez notre Widget Builder que nous allons récupérer, celui-ci. Et à l'intérieur de notre Widget Builder, vous auriez maintenant l'appel de notre deuxième fonction. Donc ici, je prends le Second Screen. Je le colle à ce niveau-ci. Je le mets en code. Je fais deux points. Et vous auriez normalement mon Builder. Donc ici, vous auriez le Builder Context, qui sera de type Context. Et après, vous auriez normalement l'appel de notre deuxième écran. Donc je prends ça. Je me mets ici. Je le colle à ce niveau-ci. Et j'appelle mon deuxième écran. Et c'est tôt. On le termine sous cette forme. Et vous aviez automatiquement le Root. Vous aviez le Root, qui va automatiquement appeler votre deuxième écran. Donc ici, vous aviez ça qui se présentera sous cette forme. Je vais ajouter une dernière fonction, afin que vous puissiez aussi l'utiliser au niveau de vos applications. Si vous aimeriez, au fait, forcer une présentation de votre application, ou de votre device, ou de votre appareil mobile, qui sera présenté de manière portrait, et non horizontale. Donc vous pourriez forcer cette partie, afin qu'on aurait, même si on est à orienter votre appareil de manière horizontale, les informations à l'intérieur resteront toujours de manière portrait. Donc ici, on va forcer cette partie. Donc vous auriez le système. Donc vous avez le système Chrome, qu'on va devoir utiliser. Vous voyez, vous aviez ça. Donc vous avez le système Chrome. Je le prends. Je fais Set, Preferred Orientation. Donc vous aviez celui-ci. Vous validez. Et à l'intérieur, vous alliez devoir forcer, au fait, vos orientations au niveau de cette partie. Donc ici, je le mets en crochet, et vous aviez le Device. Donc ici, vous aviez Device Orientation. Donc, si vous le présentez de manière App. Donc ici, vous aviez une présentation qui sera de manière portrait. Je copie ça encore. Je me mets ici. Je le colle. Je mets ma virgule. Ici, je vais le présenter cette fois-ci de matin portrait. Mais Down. Donc ici, vous aviez les deux fonctions que vous pouvez utiliser. Le Down ou le portrait. Donc ici, je prends le Down. Et vous aviez le portrait. Et c'est tout. Après ça, je termine, bien sûr, pour un point virgule. Et le tout est joué. Donc ici, vous voyez cette fonction. Ça permet tout simplement de forcer l'orientation de votre application qui reste toujours de manière portrait. C'est-à-dire, même si on effectue quelles que soient les orientations, vous auriez toujours l'application qui se présentera de manière portrait afin d'éviter des déformations sur les boutons ou d'affichage. Donc après avoir terminé cette partie, je vais valider mon code. Donc ici, vous aviez d'abord la première transition de votre première fenêtre avec les informations. Et après 10 secondes, vous devrez automatiquement passer au deuxième écran. Donc ici, on attendra 10 secondes. Vous constatez ici qu'on n'a pas de transition. On a oublié d'appeler notre fonction. Celle-ci. Vous aviez le Style Timer. Je le copie. C'est bon. Et je le colle tout simplement au niveau de l'initialisation. Je mets mon point virgule. Et c'est tout. Donc cette partie, j'ai oublié de l'appeler. Donc on va revalider encore une fois de plus le code. Donc vous aviez d'abord l'apparition de votre première fenêtre. Et après, vous auriez maintenant, après 10 secondes, vous aurez l'apparition de votre deuxième fenêtre. Donc vous voyez l'apparition de votre deuxième fenêtre avec un splash screen. Donc on passe d'un écran à un autre. Et vous pourriez maintenant effectuer différentes informations, connexions, créer un compte, etc. Et c'est bon. Donc vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. On va revalider encore une dernière fois. Donc vous aviez la présentation de votre première fenêtre. Avec Internet OTB, votre connexion est trop lente. Et vous ne saviez pas quoi faire. Et après ça, vous aviez tout simplement une redirection automatique après 10 secondes sur votre deuxième écran. Et c'est tout. Donc vous voyez plus ou moins comment se présentent les splash screens avec Flutter. On essaie de switcher, de passer d'un écran à un autre. Ou bien d'effectuer une animation après un certain bout de temps. Et vous pourriez tout simplement les adapter à vos applications. Donc voici plus ou moins comment tout ceci fonctionne. Si vous avez des questions, vous pouvez mieux revenir derrière. Et on essaiera d'évoluer par la suite. Merci encore du suivi. Et à bientôt pour la suite du tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada